Sous-titres par Jérémy Diaz Constamment réécrite. Dans quel but ? J'ai beaucoup à apprendre. Et faute de mieux, j'ai du temps. Les subtilités de cette installation n'ont de cesse de m'impressionner. Des milliards de systèmes évoluant en harmonie, en mouvement, en mutation. Un écosystème pour préserver la vie. Et le cas géant, la détruire. Pour le bien commun. Alors que j'explore ce monde, je trouve des réponses qui ne font que soulever de nouvelles questions. Une chose est certaine, cette installation n'est pas comme les autres. Une myriade de spires de reformation peut être déployée. Et elles ont été déployées quand ce fut nécessaire. Pour boucler la boucle. Pour veiller à ce que ses habitants soient protégés. Ou peut-être, devrais-je dire, conservés. Ils sont sûrement nombreux avant moi à avoir observé ces artefacts délabrés. Contempler le paysage qui les entourait. Qu'ont-ils ressenti ? Tant de choses ici, j'imagine, ont dû être perçues comme merveilleuses. Je me trompe peut-être. Quel sens avaient ces reliques autrefois ? Et étaient-elles de bons ou mauvais augurs ? Des symboles d'espoir ou de péril ? Mon obsession pour le temps perdure. Je pense désormais que ces reliques sont un avertissement. Un message du passé. Mais de qui ? Et pourquoi ? En regardant le ciel, je suis prise d'un doute. Cet anneau. Une boucle sans fin. Sommes-nous tous condamnés à répéter les erreurs du passé ? Bientôt, je pourrai déchiffrer les runes. Peut-être découvrirai-je qui les a gravées ? Mes créateurs. On pensait que la plus grande peur des Forerunners était le parasite. Ce terrible fléau qui fut à deux doigts de tout anéantir. Je crois à présent que cette théorie est erronée. Leur plus grande peur est... était de perdre leur pouvoir. La peur d'un maître qui deviendrait esclave. Le démon intérieur. Telle est la signification des runes gravées dans cet édifice. Ces runes sont plus anciennes que moi. Elles datent d'avant les Forerunners. Le temps va et vient. Je vois désormais des anneaux dans les anons. De grands cercles à l'infini. Sans début ni fin. Éternel. En prononçant leurs noms, je me sens stupide. Ignorante. Dupée. Et cela m'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada